Bonjour, alors je me présente, alors moi je fais des dessins et je vais vous montrer et j'ai tout ce qu'il faut là. Comment j'ai commencé ? Je vous le dis j'ai raté mes études comme ça c'est vite fait. J'ai parlé très tard, j'ai marché très tard et mes parents étaient inquiets, ils pensaient que j'avais un problème. Et donc un jour mon père m'a tendu un crayon et alors ce qui est drôle c'est que j'ai cru que je m'appuyais sur quelque chose et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas. Et c'est pour vous dire que des fois le hasard, comme le thème c'est l'existence, il y a des hasards qui font qu'il y a des mains tendues. Là c'est une main tendue avec un crayon et puis il y a ce qu'on en fait. Et je vais vous raconter un peu l'existence de quelqu'un qui rencontre et qui essaye de raconter et de séduire par des dessins. Là je vais vous montrer un petit poisson bulle. Le petit poisson bulle, lui il dessine et il dessine à 12 000 bêtes sous l'eau et c'est pour faire venir la femelle. Et il a une petite arête sur le ventre. Vous voyez là il est en train de nettoyer, là il est en train de faire son petit ménage. Comme nous quand on est avec la page blanche et puis avec la gomme, on enlève les petites impuretés, des trucs comme ça. Lui il prépare le terrain parce qu'il a envie de faire un dessin pour que la femelle arrive. Poisson bulle. Et le petit poisson bulle, il fait son dessin. Vous voyez là il nettoie, il enlève, il a des petits coquillages qui, c'est pas bien pour sa page blanche. Et donc il va faire une rosace encore plus belle. Vous allez voir que la rosace de Notre-Dame. On a découvert ça il y a une vingtaine d'années dans les fonds marins. Et vous voyez il fait des dessins remarquables. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'une fois que son dessin est terminé, la femelle elle arrive et elle dit « Oh c'est beau, c'est joli » et puis crac. Et ça c'est étonnant parce que finalement qu'est-ce qu'on fait d'autre quand on fait une poésie, une chanson, quand on fait un exposé, quand on fait une lettre, un message. Et puis voilà à la fin ça se fait comme ça. Alors comment on trouve une idée de dessin ? Bon voilà, moi je lis le journal, j'adore la télévision, j'adore les infos. Alors ça se passe dans le cerveau, je sais pas où, mais en tout cas ça se passe là. Au départ, au départ. Très important, je pense que ça passe aussi par l'œil parce que quand on regarde par là, on est « Ah ! » quand on cherche une idée, « Ah ! » et on regarde la lumière, je sais pas pourquoi, ça nous aide à trouver. Je vous le dis parce que quand on cherche sur un plan, quand on est perdu, l'avenue Charles de Gaulle, « Ah ! » je l'ai su. Et on regarde par là, alors qu'elle est là, enfin bon c'est pas grave. Ensuite, ça passe par le cœur, bon très bien, parce qu'il faut que quand on exprime une opinion, ça passe par le cœur parce que dire « ça j'y crois ». Et vous allez voir que dans ma vie, que j'ai rencontré pas mal de journalistes au monde, pas mal de directeurs, des rédacteurs en chef, il faut que ça passe par le cœur mais aussi par les tripes parce qu'il y a un moment, il y a un côté « Je veux le faire quand même ». Et donc ça s'appelle une opinion à laquelle on tient. On peut se tromper, mais c'est une opinion. Et là, on est 600. S'il y en a 599 qui pensent quelque chose, et je vais beaucoup dans les écoles, et je leur dis « S'il y en a un qui est là-bas et qui pense différemment, il faut l'écouter ». Et je dis aux enfants dans les écoles « Vous moquez pas de lui, et c'est peut-être génial, c'est peut-être pas génial, c'est pas grave, mais on va pas se moquer de lui ». Et donc, les tripes, c'est très important. Ensuite, le journal me parle, et ça c'est vrai. Ma page blanche me parle, ça c'est vrai. Mon crayon me parle, c'est vrai. J'avais eu un copain brésilien qui avait dessiné, je me souviens, j'étais avec lui à Rio, il est dessiné au Globo, le journal, et puis on voit arriver le nouveau pape. À l'époque, c'était Benoît XVI. Il commence à dessiner, et puis il dessine le pape, impeccable, en aquarelle en plus. La télé était là, j'étais dans son journal, et puis il dessine le pape Benoît XVI, un peu comme ça, et la tunique blanche, tout ça, et il commence à faire un brassard. Alors je m'approche de lui, je lui dis « Attends, tu fais quoi là ? » Et il fait un brassard rouge, avec un rond blanc, avec une croix gammée. Je lui dis « Attends, ouais, Chico, il s'appelle Chico. » Je lui dis « T'entends ? » Il me dit « Bah, il est allemand, hein ». Je lui dis « Bah, il est allemand, d'accord, mais enfin, c'est un raccourci. » Et il me dit « Laisse penser ton crayon. » Je vous le dis parce que des fois, le crayon, il dit des choses. Alors des fois, il a raison, et des fois, il a tort. Donc il faut écouter son crayon, voilà. Et puis tout le monde me parle, et même quand je scanne mon dessin, que je mets sur l'écran, et bien l'écran, il me dit encore quelque chose. Et quand je suis sur mon écran, et que je le reprends chez moi, dans mon iPhone, et bien je le vois encore différemment. Il faut toujours avoir un œil neuf, et toujours se faire accompagner de l'œil neuf d'un copain, d'une sœur, d'une cousine, d'un prof, voilà. Et donc à la fin, bon, là, c'est une idée pas très claire, mais d'habitude, j'essaye de faire des idées un peu plus claires. Et puis, il faut avoir des références au début. Moi, j'ai recopié RG, j'ai adoré RG. Voilà, vous voyez, par exemple, Sarko, j'ai fait ça en 2012. Voilà, je l'appelais Racaille-le-Rouge, d'ailleurs, à l'époque. Et regardez, le petit Milou, il est transformé comme ça. Ah, même à l'époque, j'avais fait Stroscan, en vert, évidemment. Et alors, lui, il ne comprend rien. Quoi, on a marché sur les burnes ? Bon, ça, c'est autre chose. Et puis, le boulot du dessinateur, c'est de toujours se... Tiens, on va faire comme personne ne suivait Hollande en 2011 au Mali, et que les Européens disaient, oui, oui, on est avec toi, je te dirais même plus, on est avec toi. Voilà, et en fait, il était tout seul. Bon, et il est très bien. Il me rappelle Tintin au Congo, tout ça, bon. Et ça, ça me permet de continuer le travail. Quand il n'écoute pas les gens qui lui parlent, on se dit, tiens, on va faire tournesol. Et puis, on le dessine en Superman, on le dessine en Bécassine. Hollande, c'était un bon client. Je lui dois beaucoup, lui aussi. En Captain America, bon, il n'était pas très crédible, mais c'est pas grave. Voilà. Si, je l'aimais bien en Gaston Lagarde, c'était bien. En Stroumpf, mais je préférais l'autre. L'autre, c'est le vrai Stroumpf. Lui, c'est l'inventeur du Stroumpf, bien avant Hollande. Et puis, à la fin, je trouve qu'en petit bonhomme de Sampé, je trouve qu'il y a quelque chose chez lui. C'est pour vous dire à quel point le dessin, on discute avec la page. C'est-à-dire que quand je fais mon De Gaulle comme ça, je fais mon Tintin, parce que j'aime Tintin. Et puis, à la fin, je fais un petit Sarko comme ça. Mais à la fois, ça me permet de faire un dialogue avec tous ces personnages. En 1983, j'avais deux dessinateurs références que j'adorais. C'était Reiser, qui était un immense dessinateur de Charlie Hebdo, qui faisait un personnage qui s'appelait Gros Dégueulasse. Bon, il était toujours en slip. Et la même année, Hergé était au paradis. Et du coup, j'ai réutilisé, vous voyez, je me suis dit, ah, je vais faire la bulle des Tintins dans la bouche de mon petit Gros Dégueulasse. Et puis, bordel de merde, évidemment, Tintin, il ne sait même pas ce que ça veut dire. Et donc, je les ai mis ensemble. Et pour vous dire à quel point, c'était à la une du monde. Et le rédacteur en chef me dit, bon, c'est bien, tu rends hommage à Reiser et à Hergé. Mais c'est quoi ça ? C'est quoi ce truc-là ? Et encore, à l'époque, j'avais le droit à du noir et blanc. Sinon, j'aurais mis du jaune. Vous voyez, c'est bon. Le boulot du dessinateur, c'est que j'ai imaginé, aujourd'hui, si Hergé revenait sur Terre, eh bien, peut-être qu'il rendrait hommage aux Ukrainiens, aux Ukrainiennes. La petite Castafior, elle ferait des selfies du matin au soir. Voilà, c'est une suite comme ça. Il ferait une petite Greta. Il faut dire que c'est un bon client, celle-là aussi. Elle fait la gueule tout le temps, c'est bien. Un petit personnage que j'ai inventé avec les Chinois. Au moment du début, une petite chauve-souris, évidemment. Un pangolin, bien sûr. Et puis, le petit Zorino. Eh bien, on pourrait faire une aventure de Tintin, défenseur des forêts. Voilà, avec les forêts qui sont dévastées en Amérique latine. Voilà, et l'Amérique latine, qu'on n'écoute pas assez en ce moment. Et je reviens du Costa Rica. J'étais trois jours au Costa Rica. Et on a plein de choses à apprendre chez eux. Ils apprennent à sourire. Dans un pays où... Voilà. L'autre jour, j'étais dans une brasserie à San José, au Costa Rica. Et la fille qui était avec moi, elle demande... Je vous le dis, parce que c'est un truc incroyable, sur l'empathie. Et elle dit... Je ne sais pas comment on parle en espagnol, mais elle dit... Dos cafés. Je ne sais pas quoi. Mi amor. Je lui dis, vous connaissez le barman ? Elle dit, non, je ne le connais pas, mais les cafés, ils me viendront plus facilement. Oh, je lui dis, ça, c'est bien, ça. Mais alors, je vous le dis, si vous allez à Paris et que vous dites, deux cafés, mon amour, ça peut basculer. Je vous le dis, je crois que je lui ai rendu service, vous voyez. Voilà. Ça, c'est Tintin. On imagine Tintin dans les cigares du Pharaon qui accueille des migrants sortant d'un petit sarcophage. Voilà. Ça, j'adore ce boulot de dessinateur où on dialogue, où quand il y a eu les 80 ans du capitaine Haddock qui n'arrivaient pas à se défaire du Covid, il me dit, ah, mais je vais faire le petit scotch, le petit pansement qui reste collé. Voilà. Et donc, bon, évidemment, je vous ai compris, racaille le rouge. Ah, très important. Les photos, quand je vois quelqu'un, je vous le dis parce que quand je vois quelqu'un, vous n'imaginez pas à quel point cette personne me parle, par ses mots, bien sûr, mais à la fois par son attitude. Et une main comme ça, c'est une photo que j'ai piquée dans le monde, et un gars qui parle comme ça, mais moi, ça me rappelle l'école. Tu vas avoir ta gueule à la récré, toi. Et donc, du coup, le dessin, il est fait. C'est-à-dire que, voilà, j'ai pu qu'à le dessiner, et puis ça vient tout seul. Vous voyez ? Il n'y a qu'à laisser faire le crayon. J'ai compris la main, ça me rappelle ce que j'ai vécu à l'école. Et puis le dessin, il est fait. Et ça, c'est très, très intéressant de voir à quel point il faut se laisser aller à la spontanéité du cœur, des tripes, et puis se dire, oh, je vais le faire quand même. Voilà. Et puis, alors évidemment, lui, je l'ai fait en Madame de Fontenay, je l'ai fait en tout. Je lui dois un argent fou, celui-là. Enfin bon, ça, c'est autre chose. Très important, sur les femmes, le rôle des femmes en politique. Hein, toi, faire de la politique, mais tu ne sais même pas faire une fausse facture. Voilà. C'est un truc tout bête. Et alors, aucun rapport avec lui, quoique. Bon, ensuite, les nouveaux, il y a que l'autre qui se prenait pour Jupiter, et puis qui ressemblait à Gulliver avec les gilets jaunes. Elle, très bien, très bonne cliente, Madame Borne. Voilà, une première ministre qui s'occupe du 49-3. Très bien, très bien. Lui qui nous conseillait de rester six à table à un moment, vous savez, quand on avait les masques. Très bien. Alors, du coup, ah, ben oui, la scène, voilà, Jésus-Christ, tout ça. Et puis, ça y est, on fait les apôtres. Voilà. Je ne sais pas qui elle traite, mais en tout cas, il y a les apôtres. Ensuite, un dessin très vieux, de 81, où j'avais fait, pour vous dire que le dessin, il faut apprendre à penser que, quand on fait un dessin, tout est casse-gueule. Et je me souviens qu'on est en 81. Et qu'est-ce que je dis dans mon dessin, dans le monde ? Prix, chômage, santé du président. J'avais appris que le président était malade en 81. Et donc, je fais Mitterrand, et le directeur me dit, mais c'est quoi votre truc, là ? On a imprimé ça en première édition, mais ça ne va pas. Donc, en deuxième édition, il a disparu, Mitterrand. Or, j'avais un scoop. Mais évidemment, un dessinateur ne peut pas être porteur d'un scoop, parce qu'on me dit, ben non, lui, il n'est pas capable. Voilà. Donc, je dessine mes présidents. J'ai fait Giscard, j'ai fait Mitterrand, j'ai fait Pompidou, j'ai fait Chirac. De Gaulle est très facile. Le dernier, alors que je fais souvent en culot de courte, voilà, ça lui va bien. Et puis, quand il est mort, Mitterrand, ah, très important, je vous le dis, parce que le contact avec la rédaction en chef, quand on dessine Mitterrand, je vous le dis, on est dans les années 78-80, et après, il meurt en 96. Mais avant, je n'avais pas le droit, je vous le dis, je n'avais pas le droit de dessiner la verrue, de dessiner la verrue de Mitterrand. Parce que Mitterrand, c'était, tu te rends compte, Mitterrand, tu ne vas pas faire une verrue. Je dis, mais vous ne l'avez pas vu, il est une verrue. Donc, voilà. Et donc, pendant plusieurs mois, j'ai été interdit de verrue, mais après, je l'ai remise. Voilà. Et quand il est mort, voilà. Notre premier lent, il y a nous, c'est l'image. C'est l'image. Et donc, depuis, je me suis dit, tiens, on va aller dans les écoles, on va réapprendre qu'est-ce que c'est qu'un dessin, on va réapprendre grâce aux profs de dessin, on va réapprendre qu'est-ce que c'est qu'une opinion. Tu veux dire ça ? D'accord. Je ne suis pas forcément d'accord avec toi, mais ce n'est pas grave, on va la partager. Et donc, là, c'est à Gaza, avec une dessinatrice qui s'appelle Omaya et qui n'était pas du tout d'accord avec moi, mais ce n'est pas grave. On dialogue. Elle était du Hamas, et donc, on dialogue. Et partout, je suis allé, toujours avec l'idée qu'on va essayer de, comment vous dire, réinventer un dialogue entre les Israéliens et les Palestiniens. Ça a été déterminant dans ma vie. Et donc, j'ai imaginé un petit Israélien, un petit Palestinien, voilà, sur une balançoire. Voilà. Alors, mon boulot de dessinateur, c'est aussi d'essayer d'inventer des dialogues, même avec un photographe. Et ce photographe, c'est Reza, un immense photographe iranien qui a connu la prison en Iran. Et je lui ai demandé, c'est une expo qui a commencé il y a deux jours au Musée de l'Homme, où on y rassemble à la fois des dessins et des photos de Reza. Et là encore, il y a une part d'indécence dans le boulot d'un artiste, une part d'indécence dans le boulot d'un dessinateur qui vient voir un grand photographe. Il dit, ben voilà, on se connaît depuis 15 ans. Est-ce qu'on pourrait imaginer ? Il me dit, oui, vas-y, et rentre dans mes photos. Je dis, oh, ben pourquoi pas, c'est bien. Et donc, du coup, regardez, la petite plante verte, ce dessin que j'avais dû faire dans les années 80 en noir et blanc, eh bien, j'ai rajouté la même couleur verte dans les petits continents qui sont dans les continents. Et ça, c'est Reza qui nous montre ses rapports, évidemment, avec ses amis iraniens. Ça, c'est une iranienne que j'ai mélangée avec un dessin parce que l'arme de la vidéo, c'est une arme qui paraît silencieuse, mais qui est peut-être plus dangereuse qu'un pistolet. Donc, j'essaye de proposer une conversation avec des dessinateurs ou, par exemple, regardez, ce photographe qui fait cette immense photo d'un immense... Enfin, il y a une émotion incroyable avec ce militaire américain qui est en Afghanistan et qui se demande s'il va rester ou pas rester. Et moi, à ce moment-là, sans connaître cette photo, je fais ce dessin-là à la une du monde avec ce militaire sans tête. Et finalement, est-ce que dans le visage incroyable, dans la photo de Reza, on n'y trouve pas déjà un début de réponse avec ces images ? Et donc, c'est un mariage que nous inventons. Et puis, il y a, bien entendu, le travail au jour le jour. Je vous ai parlé des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, des fois, c'est dangereux. Et des fois, quand il y a des femmes qui sont maltraitées par des voltigeurs intérants, eh bien, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux. Donc, ce qui fait que je la fais comme si elle était déjà, comme si elle était importable. Et puis, on a connu, évidemment, le drame de cette jeune fille qui avait osé montrer ses cheveux. Ça, c'est le boulot du dessinateur, de raconter, de dénoncer. Je suis allé en Iran plusieurs fois, dont une dernière fois pour essayer de libérer un dessinateur qui avait osé. Je vous le dis, c'est incroyable. Il avait osé dessiner l'ayatollah Khomeini en footballeur. On peut dire qu'il avait fait un truc très... Il s'est six mois en taule, quand même. Il s'appelle Hassan Kaimrazide. Et Hassan Kaimrazide, il reste à Téhéran. C'est-à-dire qu'il est opposant, mais il veut rester à Téhéran. L'intérêt, c'est de défendre les journalistes et de prendre un stylo et de mettre dans la gueule d'un crocodile, pour moi, qui est l'exemple de la dictature. Et puis, faire un dessin, c'est quand on me dit, bon, ça urge, je ne suis pas un spécialiste de l'écologie, mais j'écoute. Et puis, grâce aux journalistes, c'est eux qui m'ont formé. C'est eux qui m'ont dit, écoute, prends des notes, il faut faire un appel, ça urge. Donc, je fais mon dessin, et puis après, je me dis, ah, un appel, je vais faire un porte-voix. Ah, mais dans le porte-voix, je vais faire la map-monde. Ah, mais je vais faire de l'eau qui coule. Rien ne vient naturellement. C'est comme une phrase. Vous voyez, quand on fait une phrase, il y a un verbe, une syntaxe, un article. Et moi, mon boulot, c'est de raccorder une conversation avec des motifs, des bouts de dessin. Et il y a des fois, avec le dessin, on fait des jeux, avec les lettres, on fait des jeux de mots. Et là, c'est des jeux de signes. On rassemble ensemble. Quand il y a eu le Covid, le début, j'ai imaginé que les soignants à qui je voulais rendre hommage, c'était un peu comme le boléro de Ravel. Vous voyez, ils se... Voilà, et c'est comme un combat. Et puis, en plus, j'avais fait une Marianne. Au début, j'avais fait une Marianne avec les yeux baissés. Et en fait, au début, j'avais fait un mec de mon âge, un peu gros, tout ça. Et après, non, non, je vais mettre Marianne. Et après, j'ai fait Marianne, les yeux baissés, comme si elle était dans les vapes. Et après, non, je vais faire une mariage avec les yeux ouverts pour qu'on puisse donner du positif dans la douleur qu'on a connue en janvier et février 2020. Après, j'ai fait, avec Gauthier Capuçon, des couvertures de disques pour rendre hommage à ces soignants qui font un boulot formidable. J'ai fait 53 expos dans les hôpitaux. La semaine prochaine, je vais dans l'hôpital du Mans. Je n'arrête pas. J'étais à Maubeu. Je n'arrête pas. Et je peux vous dire à quel point, à quoi sert un dessinateur ? Moi, au début, je vais voir les directeurs d'hôpitaux. Je leur dis, écoutez, moi, si vous voulez, j'ai 200 dessins pour rendre hommage aux soignants. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je vais voir les soignants, les ambulanciers, ceux qui s'occupent d'intuber les gens, les infirmières aux urgences, en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient besoin qu'on les écoute. Et en fait, ces expos que je fais, en fait, il y avait un moment où on applaudissait à 20 heures. On ne le fait plus. Et donc, je me suis rendu compte que dans les 53 hôpitaux où je suis allé jusqu'à présent, c'est un applaudissement silencieux, mais un applaudissement quand même. C'est-à-dire qu'ils ont besoin, et je l'ai appris à force d'y aller, maintenant, je vais à Béziers, à l'hôpital de Béziers, il n'y a pas longtemps, je me dis, mais ils ont besoin qu'on leur dise merci. Mais moi, je pensais qu'ils le savaient. Eh bien non, il faut leur redire. Et je trouve qu'eux qui nous aident et qui nous sauvent, eh bien, il faut les aider. Évidemment, il y a la guerre en Ukraine. Alors, j'ai utilisé les deux couleurs de l'Ukraine. J'ai utilisé des gens qui essayent de partir. J'ai revisité, parce que je vous dis, j'ai été nul en géographie, je me dis, ah, l'Ukraine. Alors, il y a la Russie, la Russie, la Roumanie, la Moldavie. Et puis, ah, mais ça ressemble à une colombe. Donc, du coup, j'ai inventé une colombe, vous voyez, parce que ça se terminera par une colombe, évidemment, bien entendu. Et puis, je vous dis, l'empathie, c'est d'essayer de se mettre à la place de l'autre. Et j'aime cette petite Ukrainienne qui dit, j'ai de la pitié pour les Russes. Ils ont tué leurs semblables. Et ça, ça me plaît, parce que c'est le début d'une conversation avec les deux. Le rôle d'Internet, vous avez compris, il y a des choses formidables avec Internet. Et puis, il y a le problème qu'on vit. Et puis, le chat, des fois, il joue avec la souris. Et puis, la souris, elle se fait bouffer par le chat. Parce que, des fois, on n'arrive plus, comme on l'a vu au moment de la crise sanitaire, il y a eu des fake news tout le temps. Il y a des gens qui vous font croire, avec tel produit, on va sauver les gens. Pour terminer là-dessus, pour vous dire que, qui est l'inventeur des réseaux sociaux ? Eh bien, c'est Richelieu. Parce que Richelieu, j'aime beaucoup ce tableau de Philippe de Champagne, eh bien, je l'ai dessiné comme ça. Il était connu pour avoir fait cette phrase incroyable qu'on me donne dix lignes écrites de la main du plus honnête homme. Et j'y trouverais de quoi le faire pendre. Et c'est un peu ce qui guette, évidemment, les dessinateurs, ce qui guette les journalistes, mais ce qui guette nous, citoyens de la planète, où on essaye de partager des opinions dans un monde qui est un petit peu réduit en ce moment. Et si on ne se laisse pas faire, on gagnera cette bataille contre les procureurs des réseaux sociaux. Mais en attendant, on va essayer de se battre pour ne pas écouter cette maxime de Richelieu qu'on me donne dix lignes écrites de la main du plus honnête homme. Et j'y trouverais de quoi le faire pendre. Merci beaucoup et à bientôt.